De la Russie-Denis, je suis membre du Parti Ouvrier Populaire, élu depuis maintenant bientôt quatre ans au conseil national du canton de Neuchâtel. Je siège avec le groupe des Verts, c'est un choix que j'ai fait puisque je suis le seul élu de mon parti et puis que pour pouvoir voir l'influence et puis je dirais accéder à des commissions, évidemment il faut être membre d'un groupe, donc j'ai choisi d'être membre du groupe des Verts. Ce qui en plus est logique par rapport au grand conseil national, nous avons un groupe Pop-Versol depuis de nombreuses années. Je pense que des progrès importants peuvent être faits, on le voit dans des débats ces derniers temps, que ce soit au niveau je dirais des animaux d'élevage mais aussi sur la problématique des animaux sauvages qu'on souhaite protéger. Ces derniers débats maintenant depuis une année sur le loup ont été à mon avis ubuesques. En écoutant certains collègues on a l'impression qu'on allait se faire croquer chaque matin en se réveillant parce qu'il y a fameux de loups dans notre pays. Donc je pense qu'il y a de gros progrès à faire et puis il y a aussi de grosses prises de conscience je dirais au niveau économique, au niveau relations avec l'étranger notamment dans ces accords commerciaux où évidemment la problématique de quelle manière les animaux d'élevage sont traités dans ces pays sont un immense problème. Les lanceurs d'alerte, que ce soit au niveau je dirais politique avec des gens très très connus sont une bonne chose, que ce soit au niveau environnemental ou animalier, je pense que c'est aussi positif. C'est un choix de vie que je respecte et c'est vrai que de manière générale je pense que depuis 30, 40, 50 ans que probablement on était excessif de la consommation de viande, je pense qu'il y a aussi un effort à faire à ce niveau-là de diversification, de retour à la production locale. C'est un mouvement qui est assez récent, en tout cas à ma connaissance et qui je dirais moi ne me pose pas de problème, je ne condamne pas ce mouvement-là mais en même temps je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même un mouvement et une tendance, si je caricature un tout petit peu je dirais de pays riches. C'est vrai qu'on voit cette évolution aussi en Europe depuis quelques temps, en France il y a maintenant quelques années il y a eu je dirais des discussions sur ce que s'ils appelaient la ferme des mille vaches sauf erreur, qui est une aberration écologique qui était notamment mis en avant en disant que ça allait créer des emplois dans certaines régions je dirais qui malheureusement se dépeuplent. Donc que ce soit en France ou chez nous, dans le continent de Châtel notamment à Cofrance, je trouve que c'est une aberration. Pour ma part, ce genre d'exploitation-là ne devrait pas être accepté, ne devrait pas être autorisé. Sauf erreur que par exemple 70 à 80 % de l'alimentation de ces animaux, de cet orillon, sont des alimentations qui sont importées, notamment d'Argentine ou du Brésil. Je pense que c'est vraiment une totale aberration. On doit pouvoir, je dirais, nourrir avec des produits locaux les bovins qu'on va consommer. Et pour ma part, très clairement, ce genre d'évolution serait totalement à bannir à l'avenir. Je pense surtout qu'il y a un immense travail à faire dans notre pays sur notre mode de consommation de manière générale. Et là, je pense que rien qu'à ce niveau-là de surconsommation, parce qu'on est maintenant dans une société de surconsommation, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau scolaire. Quand on pense, je dirais, aux centaines de milliers de tonnes d'aliments qui sont jetés chaque année, végétaux, mais aussi des animaux qui, pour finir, et des produits animaux qui ne sont pas consommés, je pense que la première urgence, c'est ça, c'est changer un peu le curseur et puis arrêter ce système de surconsommation qui est juste, à mes yeux, intolérable. Très clairement, je pense que ces grands prédateurs ont leur place en Suisse. Nous avons eu, depuis une année, des débats, je dirais, assez incroyables dans cet hémicycle, des propos, des fois, qui ressemblaient plus à une vision du 18e siècle, notamment du loup. Pour ma part, ce que les Espagnols, les Slovènes, les Italiens arrivent à faire en préservant et en conservant ces animaux qu'on appelle grands prédateurs, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas en Suisse. Donc, je pense qu'ici, dans notre pays, on a évidemment la place pour ces grands prédateurs.